Bonjour à tous, c'est Weedz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir 10 choses que vous ne saviez probablement pas sur WWE SmackDown. C'est parti ! 10. SmackDown avait à l'origine un immense point en décor. SmackDown était très connu pour son décor et surtout pour cet objet géant que tous les fans rêvaient de voir en vrai. C'était donc un point de plus de 2,7 tonnes et 5 mètres de long qui brisait un mur de glace. Autant vous dire que le voir en vrai devait être impressionnant. Malheureusement cet objet mythique de SmackDown a dû être enlevé car la glace et la taille du poing étaient des éléments dérangeants pour les shows télévisés de la WWE. 9. SmackDown a été filmé dans plus de 7 pays différents. Le show bleu n'est pas resté qu'aux Etats-Unis pour filmer ses épisodes. En tout pas moins de 7 pays ont accueilli SmackDown le temps d'au moins un show télévisé. Parmi eux il y a les Etats-Unis bien sûr, le Canada, le Japon, le Mexique, l'Angleterre, l'Italie et l'Irak pour le show Tribute to the Troop. C'est donc un show qui s'est déplacé en Amérique, en Europe et en Asie. 8. Le match le plus long dans l'histoire de SmackDown. C'était tout simplement lors du premier Iron Man match du show le 13 septembre 2003 où Brock Lesnar allait affronter le médaillé olympique Kurt Angle. Ce match n'aura duré pas moins de 60 minutes et fait donc de lui le match le plus long de l'histoire de SmackDown. Il est à noter que SmackDown n'a eu qu'une seule fois un Iron Man match contrairement à Raw qui lui en a eu deux. 7. Friday Night SmackDown SmackDown a énormément changé de place dans le calendrier allant de jeudi à vendredi, puis à jeudi, puis à mardi, enfin bref, tout un bazar. Dans un premier temps on peut voir que SmackDown n'a jamais été un show fixe contrairement à Raw qui a quasiment toujours eu lieu le lundi soir. Mais la chose la plus importante ici c'est que tout le monde voit SmackDown comme un show du jeudi soir aux Etats-Unis. Or ce sont les vendredis où le show a été le plus longtemps diffusé. En effet SmackDown a été diffusé le jeudi pendant en tout 7 ans et demi alors que le vendredi le show a été diffusé pendant 9 ans et 4 mois au total. Aujourd'hui SmackDown est diffusé les mardis depuis plus de 2 ans. 6. SmackDown a été intégré dans un dictionnaire En Amérique c'est assez dingue car quand on rentre dans des magasins, il n'est pas rare de trouver des produits de la WWE dans les rayons, là où en France c'est complètement impossible. Cela nous prouve donc l'importance qu'à la WWE aux Etats-Unis, c'est véritablement un show majeur et cela explique donc un tel succès et conduit le show bleu à avoir sa place et sa définition dans le dictionnaire du Merriam Webster. 5. SmackDown sur plusieurs chaînes de télé SmackDown a actuellement été diffusé par 5 chaînes de télévision et probablement une 6ème en 2019. En effet de 1999 à 2006 SmackDown était sur UPN Network, puis de 2006 à 2008 sur CW Network, de 2008 à 2010 c'est My Network TV qui s'est emparé du show bleu, de 2010 à 2015 c'était Sci-Fi et depuis 2016 on est sur le USA Network. D'ailleurs UPN est une chaîne qui a fermé depuis septembre 2006 mais elle est actuellement la chaîne qui a diffusé SmackDown le plus longtemps aux Etats-Unis. 4. Le temps de visionnage total de SmackDown Si vous vouliez regarder chaque épisode du show bleu depuis sa création jusqu'à nos jours, il faudra être patient car cela prendrait pas moins de 2 mois entiers sans pause. Cela représente aux alentours de 1500 heures de show, c'est juste énorme. 3. Le 11 septembre 2001 Pour le 10ème anniversaire de SmackDown, la WWE a publié un coffret DVD du show. Celui-ci comptait les 100 plus grands moments de l'histoire de SmackDown. L'hommage émotionnel du 11 septembre a été choisi comme le numéro 1. C'était évidemment quelques jours après l'attentat le plus connu au monde et je vous invite fortement à regarder cet hommage. 2. Un show réservé aux femmes Lorsque la WWE a obtenu l'autorisation de diffuser une émission télévisée sur son réseau en 1999, différentes idées ont été exprimées quant à son contenu. L'une des idées répandues était que ce serait un spectacle exclusivement consacré aux femmes de la WWE. Des noms tels que Sable, Debra China et d'autres se sont avérés indéniablement populaires auprès du public. Cependant, il n'y avait pas assez de talent féminin à l'époque. La WWE a donc préféré opter pour quelque chose de plus proche de Raw. 1. Le titre mondial de SmackDown Le titre mondial de la WWE n'a changé de main que 3 fois dans l'histoire de SmackDown. Ce qui signifie que très peu de matchs de championnat se sont aboutis par une victoire du Challenger. La première victoire a été celle de Vince McMahon sur Triple H en 1999. D'ailleurs, c'est à ce moment que le règne du plus vieux champion du monde de la WWF a commencé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les records de la WWE où j'en parle. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de votre écran. La deuxième victoire fut celle de Brock Lesnar contre Kurt Angle dans l'Ironman match que nous avons déjà parlé précédemment. Et la troisième est celle d'IJ Styles contre Jinder Mahal l'année dernière. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode des choses que vous ne saviez pas sur la WWE. Le premier épisode s'affiche actuellement en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je rappelle que je les lis tous. N'oubliez surtout pas le like, ça m'aide énormément. D'ici là, passez une très bonne semaine à tous. C'était Weeds. Bye tout le monde.